Favoriser l'inclusion financière des groupes vulnérables et briser le cycle de pauvreté dans lequel une frange importante de la population se retrouve, passe inexorablement par l'éducation financière. C'est fort de cela que le projet Adapami, fruit de la coopération entre le Canada et le Bénin, a initié depuis 2018 un programme d'éducation financière. Ce programme a prévu de former en notion financière de base et en éducation financière tant dans nos langues nationales qu'en français et au titre de l'année 2020, 25 000 personnes. A cette date, les statistiques compilées ont révélé que 28 745 personnes ont été formées, dont 21 881 en notion financière de base et 6 864 en éducation financière. Une analyse plus fine de cette donnée indique que 75,43% des personnes formées sont des femmes et 39,29% des personnes formées ont moins de 35 ans. Des statistiques qui révèlent donc l'opportunité de l'éducation financière. Adopter des comportements financiers responsables, c'est permettre à l'économie de mieux se porter. Je voudrais saluer le mérite de l'affaire mondiale Canada à travers le projet Adapami pour tout ce que ce projet fait au niveau de notre pays dans le cadre de l'éducation financière. Dans le cadre de l'éducation de l'éducation financière dans le cadre de l'éducation financière, c'est-à-dire que le projet Adapami est un projet de base et de base à l'éducation financière. En touchant à la colonne vertébrale de l'inclusion financière qu'est l'éducation financière, je crois que nous sommes en train de faire de petits pas pour une bonne pérennité de ce secteur qu'est la microfinance au niveau du Bénin parce que ce secteur draine l'économie nationale. Depuis le lancement du programme, plus de 50 000 personnes ont eu la chance d'être formées en notion financière de base et en éducation financière. Plus spécifiquement à travers le programme de formation, chers animateurs terrain, vous avez appris aux populations béninoises et surtout sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien en français, en langue locale, à mieux planifier leurs dépenses, à gérer leurs budgets et à épargner et surtout à emprunter auprès des institutions de microfinance de façon adéquate. C'est donc un défi qui est ainsi relevé, ceci en dépit de la crise sanitaire actuelle qui n'a pas facilité la tenue à plein temps de cette formation. Avec la crise sanitaire, les rassemblements étaient interdits. Ceci nous a fallu l'interruption, la suspension de nos activités en éducation financière pour 3 à 4 mois. Malgré cette période vraiment difficile et longue d'attente, chers maîtres formateurs, chers animateurs terrain, vous avez relevé le défi. Si aujourd'hui le directeur du projet Adapami et les autres intervenants félicitent la conseillère nationale en éducation financière, c'est grâce à vous. Les systèmes financiers décentralisés reçoivent ainsi leur trophée, de quoi les motiver à travailler davantage. Le programme Adapami arrive à terme en 2022. Les responsables travaillent déjà afin d'assurer la capitalisation des acquis et organiser sa pérennité pour le bonheur des populations béninoises.